Si certains agriculteurs se disent au bord du dépôt de bilan, d'autres ont peut-être trouvé la solution. C'est le cas d'Alain Palandre, éleveur de porc, il a choisi avec son associé le circuit court. Une fois par semaine, il quitte sa ferme de Saint-Martin-en-Haut pour une autre ferme. En réalité, un magasin qu'il gère avec dix autres producteurs. Derrière les étals, c'est lui qui sert les clients. On amène nos viandes fraîches, elles sont vendues dans le week-end. Et en début de semaine, on a toutes les viandes transformées, saucissons, godivo, choses comme ça. Principal avantage, il contrôle sa marge. 10% du prix de vente de sa viande sert à faire tourner la boutique. On est loin des 50% pratiqués par la grande distribution, même si Alain a dû apprendre à notre métier. Les différentes salades, moi avant de venir ici, je ne savais pas forcément comment elles s'appelaient. On maîtrise nos prix, on maîtrise nos produits, on maîtrise la qualité. Et puis on a un rapport au client qu'on n'aurait pas et moi qui ne me plairait pas. Le client, c'est l'autre grand bénéficiaire de la vente directe. A qualité comparable, il ne payera pas plus cher que dans les grandes surfaces. Je viens d'acheter des saucisses et des merguez. Et je viens à la ferme lyonnaise pour être sûre d'avoir un produit naturel et pas qu'il fonde avec plein d'eau dans ma poêle ou sous mon barbecue. Avec 180 cochons abattus dans l'année et vendus dans le magasin de Craponne, Alain et son associé arrivent à faire vivre leurs deux familles.